bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un flow approximatif le mélange des marques est absolument catastrophique mais en même temps il faut nous excuser parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la grande forme à la maison pour cause de on est absolument tous malades zack hugo kezia lui-même c'était comment ta nuit horrible il faisait moins moins 20 degrés en plus moi du coup parce que je me suis sacrifié pour hugo moi en gros j'ai dormi avec les draps former du contexte t'as dit au pire on split la couette en deux parce qu'il manque une couette donc moi j'en ai pas on l'a split en deux moi j'ai pris la couette lui a pris le drap de la couette jeudi ça va il m'a dit je suis trop bien avec ça donc du coup lui il a pris le canapé mais il a la couverture et moi j'ai le lit mais j'ai les draps c'est pas si mal que ça donc mon petit forme aujourd'hui mais je suis beau gosse moi je trouve et je l'ai dit et je sais pas si certains sont d'accord qu'il a un nerf de dj snake est ce que vous comprenez pourquoi j'ai mis ça sur instagram on m'a dit ouais dj snake des trucs comme ça mais vraiment pas dj snake donc bon peut-être c'est soit c'est mes followers ils sont pas très sympa soit oui c'est des shit t'as commu ils sont connus pour être sympathique toi qu'est-ce que t'as bien dormi ou pas c'est toi ça ah ouais mais non attend mais pause dans la case ya à caizia mais il ya battle en fait les amis là ce que vous venez d'entendre c'est alex qui dit que caizia ronfle et là ce que vous allez entendre c'est la story d'alex qui dit que caizia ronfle ah oui chef non mais je sais que je suis à quelle heure après moi je suis qu'ils a parce que l'année dernière l'année dernière appelle toi j'ai dormi avec alex je sais j'ai dormi avec mes airpods pro mec pas avec la réduction du bruit tellement c'était impossible de dormir avec alex donc moi caizia je le comprends perdez du poids les amis ça va faire moins ronfler aujourd'hui au programme vu qu'on est à shinjuku on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait à shinjuku le shinjuku goen park c'est un grand parc est situé dans le centre de shinjuku juste après à 15h on va voir un streamer du nom de citron pressé citron violet qui va nous faire faire un quartier que nous avons pas que nous n'avons pas encore fait et vu que c'est le dernier jour pour la plupart des gens de la bande à part ceux qui ont passé pas steak verte à part ceux qui sont ajoutés quelques jours supplémentaires nous allons faire un dernier restaurant à 18h30 un truc de wagyu qui fait plaisir qui réchauffe le coeur et le pire c'est qu'on va pouvoir aller manger du wagyu sans entendre orange rouge le pire c'est qu'il croit qu'il est safe oui kiwi sucré shinjuku goen park let's go regardez comment il fait beau admission ticket comment déjà shinjuku goen park mon pote avec l'entrée juste là juste de quoi enjoy tu vois à moins de 3 euros et quand il s'agit d'enjoy il ya un mec il enjoy toujours parce qu'il est parti après avoir ruiné tes toilettes chez toi quand il est venu pour la première fois à savoir je crois quatre passages aux toilettes elle a décidé de faire paris à shinjuku donc il est en train de ruiner ce qui se passe ici les japonais sont choqués paris à son corps vraiment quel cradeau vraiment à la longue je dois vous dire passer deux semaines à côté d'un pouille comme ça ça pèse encore moi je dors à côté de lui donc j'avoue que tu dors avec sa couette je dors avec sa couette dans laquelle il a pété dans laquelle il a fait des trucs bizarres donc j'avoue j'ai connu mieux quand même parce qu'il va revenir on va devoir être hypocrite avec lui genre ouais ça va mon poids putain trop content de te voir alors franchement je suis vraiment pas heureux en plus ce qu'il s'est dit on a prolongé quoi cinq jours avec lui dans le même airbnb qu'il faut qu'on réserve d'ailleurs parce que c'est demain toujours pas réservé il est trouvé il est trouvé mais on est sûr qu'il est encore dispo ok eh ben un peu de beau temps parce que je vous jure que ces derniers jours il faisait vraiment moche par rapport à l'an dernier on a eu du moins beau temps après c'est vous allez me dire les tumultes du printemps et puis l'an dernier c'était particulièrement exceptionnel là on a deux trois jours où il va avoir du beau temps on a habillé comme un paillon un paillon heureux si on a fait la dernière mission avec andy andy la serre je suis content et je pense à joël qui a lancé chez lui son premier stream et qui pendant 45 minutes à parler du boeuf de cas ça c'est une bâcle il a vraiment c'est vraiment le k-word pendant les 40 ans et du live il l'a dit une ex toxique les la 10h les hommes partent mais les idées restent libérable pas mouiller très sec quand même non c'est à retrouver la liberté t'as vu j'ai du flot et tout me touche pas c'est un peu tu vas me contaminer là tu as une petite balle là une petite balle mon gars on va avancer il y a un petit palais impérial en fait c'est même écrit reste machin donc je crois que il y avait un empereur qui avait un bâtiment juste pour se reposer dans le parc ce qui est quand même un certain flex le fait et après il ya un jardin traditionnel japonais du beau temps ça fait un peu par de la tête d'or mais je kiffe les gens sont en paix il marche je pourrais croire je suis en berriol embugé tourne ma tête vers la vers la gauche je suis à dakar voici le truc de l'empereur où on peut voir qu'il se repose vraiment pas mal je suis content d'avoir fait le tour du monde pour ça alors on en prend plein l'émirette petits travaux de restauration et voilà pas se mentir c'est en fait on savait l'air sympa un truc naturel de deux plantes là on appelle ça un jardin botanique oui c'est c'est pareil c'est vrai oui oui naturel de un boui-boui naturel petit jardin botanique après la chasse et ça fait vraiment avec parc la tête d'or j'ai manqué un frisbee non moi je veux un frisbee tu sais pas jouer au foot mais moi je veux un frisbee on croit que c'est un rustre que c'est une personne pas très intelligente ou pas très intéressante mais ça c'est les tulipes on s'en fout des tulipes moi je veux savoir il a quel âge le gros pépère il a 250 ans il fait l'expert botanique celui-là il a 250 ans ça tu sais comment ça s'appelle un chêne boisé mon gars non mais je raconte n'importe quoi je fais pitié un élément qui a ce truc un peu mais c'est pas grave ça c'est vraiment gaspillé la balade bêtement parce que ce petit bandeur de café il a une petite terrasse avec un bâtiment qui ressemble un peu à un truc traditionnel japonais en mode thaïlande je kiffe les cafés comme ça la description relativement similaire à la réalité je dois te le mettre à ton actif on aurait pu marcher comme des gens souhaitant découvrir le parc comme des personnes normales et il a fallu que oui cet abruti on va y aller chacal c'est l'enseigne interdite bah non mais on y va les gars bah du coup on va y aller tu soucis on va dit non allez venez on y va en fait finalement il faut se dégourdir les jambes ah ouais ouais ça fait du bien de marcher un petit peu ah ouais ça fait du bien non mais c'est bon il fait beau il ya docteur michel cimès il a dit faut pas rester assis trop longtemps ok il fait beau et tout c'est bien de marcher un petit peu je suis dans la cuisine tu veux que je te prépare je suis dans la cuisine tu veux que je te prépare il ya juste un problème c'est que son corps est aussi épais que le bras de périsse de base c'est sévère est-ce que tu aimerais prendre du poids un peu en vrai un petit 5 10 kg ouais ça me précipient le problème c'est que je m'en donne pas les moyens parce que bon ça fait un an que je suis inscrit à la muscu j'ai fait trois séances et je peux pas résilier l'abonnement parce que c'est un engagement 12 mois en fait j'ai vraiment cherché la salle la plus proche de chez moi mais j'en suis sûr là il ya des gens ils sont dans mon cas ils sont dit vas-y là je me lance à la muscu et je prends un engagement 12 mois comme ça je vais me forcer à y aller juste 12 mois c'était pour te dire que tu vois exactement c'est parce que c'est moins cher non non parce que pour me dire ouais je me force à y aller est vraiment j'y suis allé une fois ça m'a saoulé et après j'y suis retourné deux fois c'est que pour être honnête moi certes je cours c'est pas le plus passionnant mais la muscu muscu en dehors du renfo musculaire je trouve ça pour pousser des poids je trouve ça tellement ennuyeux en fait c'est surtout quand tu es tout seul moi je trouve ça trop chiant alors que quand tu es avec un mec à la rigueur genre c'est cool quand tu es accompagné genre mais quand tu dois avoir la discipline y aller tout seul moi une période j'avais trois abonnements en même temps et j'allais dans les salles selon que comment c'était proche abonnement fitness park parce que j'ai travaillé avec eux abonnement chez la marque orange qui dépérit un peu et abonnement chez le truc en bas de chez moi sauf que récemment il ya ma banque qui m'a résilié tous mes comptes ça fait dix ans que j'étais client de la même banque ils ont résilié mais contrôlé mais bon personne la fameuse l word je sais pas pourquoi comme si j'avais trafiqué de la tronc mais donc du coup je me suis fait tèche comme un débile et tous les tels tous les prélèvements qui restaient à la compte ceux qui viennent grailler doucement et ben ils sont tous fait rejeter les faits au fur et à mesure et je t'ai dit après le voyage je vais te bloquer gros on va faire un sport de combat comme ça au prochain voyage genre on joue et ça je suis très chaud parce que lui fait trop le mec joël il croit que parce qu'il est musclé parce qu'il a une grosse voix il peut tout dire et tout nous faire entendre moi je pense qu'au bout d'un moment faut se mener une fronte contre ce mec et faut le goûmer par exemple quand la prochaine fois il nous parlera du bœuf de kobe on le chope par le call back on fout des petites claques humillants toi comme ça la prochaine fois qu'il t'appelle en le faisant ouais là tu vois quand il fait un roger mondia roger pdr comme ça sur la face à joël on fait le bruit non j'ai pas fait celui que tu penses oh c'est quoi ça j'ai envie de rentrer juste après là il ya le jardin traditionnel japonais ouais les gars on est arrivé nous sommes dans un certain quartier que nous allons visiter et je suis avec mon gars citron violet comment vas-tu monsieur la forme comment est-ce que je peux t'appeler en dehors du pseudo le citron greg s'ils font ce sera mon gars citron et d'ailleurs je crois qu'il ya ça parfaitement ont tenu ton pseudo citron violet il t'appelait si tu es pressé il t'a appelé violet pas ce texte pas de violette je suis pas dans le genre de blague moi je fais pas pitié à ce point là t'inquiète pas nous sommes aujourd'hui dans un petit quartier si j'ai pas de bêtises c'est le quartier de nippori et tu voulais nous le faire visiter parce que tu nous as dit que c'était un quartier avec une vibe une histoire un peu particulière c'est un quartier rétro à l'ancienne qui a pas été trop touché par tout ce qui est incendie bombardement donc c'est un quartier vraiment avec l'architecture et une ambiance d'époque donc je pense que tu me disais c'était le vieux tokyo c'est ça c'était même l'ancien centre-ville oh là 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 on va aller visiter un quartier calme tranquille avec la vibe regardez on voit rien que là bas ça va me rappeler la vaille qu'on avait l'an dernier avec ichiban quand on a fait le quartier des vieux mais le vrai on te suit ça me fait plaisir exactement c'est ça ok c'est trois quartiers qui sont combinés c'est pas le guinza des riches ils ont bien appelé quelque chose guinza pour le côté luxe donc là c'est bien un cas de guinza mais il y a d'autres rues dans le japon s'appelle quelque chose guinza comme par exemple là coffee room guinza ben voilà alors qu'on n'est pas du tout dans le guinza en ce voiture il y a le quartier de sandagi et nez et on appelle ça il ya n'est saine donc c'est que c'est les premières synables des trois quartiers ce que je vois et trois quartiers là c'est ce qui compose cet endroit qui est très connu au japon c'est surtout c'est surtout genre des résidences des gens qui vivent tu as dit ça faisait six ans que tu étais là du coup du coup j'imagine que tu parles japonais est ce que c'est si dur que ça à prendre parce qu'hier c'était le copain d'Andyela il a dit que c'était hardcore ici ma apprendre et nous on aimerait bien apprendre pour l'année prochaine si on revenait moi je trouve que le parler c'est pas si compliqué que ça ok mais c'est l'écrit là ça c'est un délire après dans votre cadre à vous dans votre cas vous c'est vous en foutez un peu d'écrire ou lire ouais non on veut juste genre pour ça pour arriver pouvoir dire une glace au 7-eleven bon c'est bien vrai allez comment c'est par la tueur aïe c'est dans le vent il fait n'importe quoi alors qu'au fond il ya un petit tasse à traîne à n'importe quoi toi tu n'auras jamais lisé passer ça de façon bah évidemment jamais bah non mais là c'est de l'éconner là ça se voit qu'il fait beau et tout de glander un peu c'est un débutant il connaît tu vois là c'est la fin de la journée il fait des babioles regardez cette authenticité des petits stands regardez ça c'est du il y avait deux françaises qui sont venus ici et elle a dit que tu étais sous goi oh comment s'appelle on n'a même pas n'est pas n'est pas n'importe quoi comment on dit moi je m'appelle en japonais otachi namae watashi watashi no namae namae wa wa yacine watashi no namae wa yacine magnifique hall on va lui prendre un truc un délire oui c'est cette genre de vibe que je kiffe dans ces quartiers regarder avec qui est ce qui prend la photo et tout c'est authentique c'est loin des trucs touristiques qu'on a pu faire d'ailleurs et qui sont très cool mais le fait d'avoir quelqu'un comme le frérot justement citron qui parle japonais qui permet de créer cette liaison c'est bien et même sans la liaison vous avez vu que la famille ultra avenante c'est elle qui nous a appelé c'est trop cool c'est son petit-fils et son petit-fils et son petit-fils comme son petit-fils ah bah oui t'es bon on lui achète quoi elle est trop gentille ils ont des amandes c'est des cacahuètes j'ai l'impression des noix là ils ont des elfies hundi snacks donc là tu as la c'est des fruits secs c'est bon on va leur laisser ça tu crois quoi toi petit sel de l'himalaya il y a du népad l'himalaya indes pakistan c'est un vrai goût différent c'est trois goûts différents c'est trois c'est différent il faut bien oubliez pas la leçon d'ichibane quand ils vous font goûter des trucs c'est bien si vous J'ai trouvé quelque chose derrière. Allez, bye. J'essaye avant. Des petites dates. C'est bon ? Super bon. Non, c'est trop des frais. Arigato. Je me sens mal de payer aussi peu cher. Faites-vous que tout ça, c'est 7 euros. Arigato. Thank you. Je me sens mal de payer aussi peu cher. Arigato. Bye. 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 Surtout, mec, je suis étonné, mais je me sens mal de payer aussi peu cher. C'est clair qu'avec le niveau du Yen, tu payes que d'allant. 1000 Yen pour 3... 7 euros pour 3 trucs comme ça. J'aurais dû donner un peu plus. En vrai, dans des petits commerces comme ça, ça peut se tenter. Moi, j'ai essayé. Je lui ai dit, garde la monnaie. Il m'a mis la monnaie dans la main, il m'a fermé la main. Tu peux essayer. Après, s'ils acceptent ou pas, c'est une autre histoire. Ils prendront pas mal que tu proposes. Moi, mec, c'est ce que j'ai dit à la cam. C'est ça que je kiffe dans ces petits quartiers. C'est que c'est beaucoup plus authentique. Autant c'est drôle d'aller faire des trucs touristiques, blindés, Shibuya, Shinjuku, tout ce que tu veux. Autant là, on serait jamais venus de nous-mêmes et on n'aurait jamais eu la même espérance. Et là, ça va jouer avec nous tout de suite maintenant. Oh, il serait en kiff devant ce jeu. Les gens, ils calculent ici. Ils ont le temps pour toi. C'est pas... Bien sûr, c'est un peu commerçant. Elle a envie qu'on achète et tout. Mais il n'y a pas de problème, mais ça fait partie du jeu. Ça, c'est des canelés un peu... Ah, c'est des canelés ? C'est bon, c'est bon. Tomate, maïs. Tomate ? Oui, il y a un canelé à la tomate, ouais. Ça, c'est mon Japon, ça ! On est pas en France, là ? Non, mec, c'est mon Japon, ça ! Les canelés, je vais critiquer. Un expert ? On se prend des canelés, c'est sûr et certain. Les canelés, c'est pas des canelés classiques. C'est un bar, classique. Moi, je prends le classique. Tu peux me prendre un au chocolat, Sylvain ? Tu en veux dire ? Ouais, je veux bien un classique aussi. Déjà, le bruit du canelé, mec, il a bougé. Vraiment, on aurait dit une balle de pétanque. Ça me fait peur. Arrigato ! Est-ce que c'est à la hauteur de Bordeaux ? Est-ce que les Bordelais peuvent être fiers de ça ? Mec, c'est utilisé par la BRI, mec. Mec, mais gros ! C'est un parpaing. Regardez. Je vais essayer de... Mais mec, c'est utilisé par la BRI, mec. Je ne rigole pas. C'est le classique, ça ? Ouais, ça, c'est le classique. Ça va. Franchement, au goût, je le trouve dur. En fait, c'est pas un canelé, quoi. C'est un truc feuilleté. Le goût est plutôt bon. Il y a un très léger goût de canelé. Mais très léger. Je ne suis pas fan de base, tu vois, donc... Au revoir, au revoir. On peut s'asseoir là, s'oublier. C'est au chocolat, tu vois, regarde. C'est au chocolat, regarde, c'est pas du béton. Mais du coup, c'est pour un canelé, c'est... Un bengar. Ah ouais ? Je peux goûter ? Ça, c'est grave bon. Le bruit se reprend au début, regardez. Allez. C'est un peu salé, mais en même temps, tu as quand même de bonnes touches. Tu vois un peu, toi ? Non. Non, là, gros, je... Si je devais avoir la vision, là, peut-être, je suis Ray Charles ou quoi ? Je l'ai pas du tout, hein. Oh, ça pue sa grand-mère ! C'est une merde. Ce mec, c'est de la confiture aux cochons. Ça, en termes de goût, c'est vraiment pas mal. On est d'accord ? Non, ça, en termes de goût, c'est pas mal. Qu'ils aient goûter, dis-moi. Non, envoie d'un goût, mec. Et soit honnête, mec. Ça change, mais moi, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Au début, ça surprend un peu, mais en vrai, t'as quand même un arrière-goût, un peu sympa. C'est dégueulasse. Le sel. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais ? C'est dégueulasse. Vous êtes des merdes. Ah oui, ça, oui. Mais... Ça, c'était vraiment pas bon, mec. Moi, j'ai bien aimé. Ah, ça, là, ce qu'il a là, j'ai bien aimé en termes de goût. Du coup, Yas, tu as été très critique. Ça devrait fermer. Un petit préfet du 95, là ? C'est un beau, hein ? Non, je suis un peu sympa, y'a ça. C'est un haineau de fou. Il a trop la haine. Le canet classique, en vrai, ça va juste, bah... C'est un peu feuilleté, c'est un peu peintitué, mais par contre, le truc au chocolat, plus jamais, hein. Pour me repasser le bout, j'ai repris un LBD. C'est une mission de LBD, frère. C'est à du coup. Écoute, écoute, écoute. C'est vrai que c'est un peu du béton, hein. La vie de la mer, je pense que si je le tape, c'est mon téléphone. Non, mais tu veux casser ton téléphone ? Non, justement, à l'arrière. Pour le bruit ? Écoute. C'est un gris, hein. Alors que moi, regardez, j'ai mon délicieux canelé chocolat. Non, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est malade et qu'il a néguché. Écoutez, vous savez quoi ? Je te jure que c'est un plus sale. J'invoque mon dernier atout. Hugo ! Si même toi, tu dis que c'est dégueu, je m'incline. Si c'est moi, l'expert culiné en question... Tape, on va le convaincre. T'as vu pas au tout début de la bouchée, c'est une vibe. Oh, la gueule de la vibe. Il y a un arrière-goût fruité et au final, plutôt pas mal. Je trouve ça correct. Ça pue pas, ça, mère. Non ! Non, c'est pas... Il n'est pas objectif, parce que s'il dit qu'on travesa, qu'il n'est pas payé... Mais qu'est-ce que tu me mets, mais... Wesh, on est en Corée du Nord ou quoi, connard ? Non, en vrai. Ouais, on est d'accord. T'as vu que c'est aux épinards, tu sais, genre... Ça va ! Moi, j'aime pas du tout. Moi, je trouve que ça va, hein. Mon gars, tu veux goûter ? Je connais, moi. T'aimes bien ou pas ? J'aime bien, moi. Mais pas en tant que cannelé. 3 contre 2. Vous avez perdu, les pouilles. Il compte pas, lui, c'est un local. Mais ça, c'est pas japonais, ça. Techniquement, si. Merci. Allez, ça dégage des rageux. Non, il vient de le dire, c'est un cannelé japonais. Mais vous avez perdu, c'est bon. C'est bon ? Non, c'est pas bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est pas mal. Même un cannelé du Chili, t'as perdu, je te fais un griddy. Oh, alors là, par contre, je viens de voir une dinguerie. C'est que Zach, il a plié un meilleur griddy que Yass qui essaie de le faire H24. Vas-y, refais un griddy, Yass. Et vas-y, manque-le. Non, fallait pas. Il a même pas besoin, franchement. Il reste sur une victoire. J'ai même pas besoin qu'il le refasse. C'était si beau, gros. Et je lui attendais tellement pas. Eh oui, tonton. Ça, c'est les petits quartiers, les petits trucs, là. Kagoshima et qui est Brest. Et qui est le Havre. Regardez, café à la papa. C'est un restaurant, ça, tu disais ? Maintenant, regarde. C'est pas intéressant. Restaurant Ouzbek. Moi, d'ailleurs, je rêve d'aller en Ouzbekistan un jour. Je veux aller à Samarkand. Samarkand, c'est incroyable. C'est un restaurant, ça ? Oui. On est devant une boulangerie. C'est quoi le marketing, ici ? C'est un four en pierre du Mont Fuji. Une pierre volcanique du Mont Fuji. Le marketing. Après tout. Regarde le devant. Vous êtes prêts ? Il va choisir les pires ingrédients de tout. Enfin, les pires trucs de tout le... Non, 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 non. Est-ce que la pâtisserie française va s'évanouir ici ? Ou alors, est-ce qu'elle a irréstricité ? On a un wagyu juste après, donc on va éviter de trop manger. Mais en même temps, on a fait 200... Non, mais on est parti de là-bas. Un peu au-dessus de l'escalier. On n'avance pas. On va voir, est-ce que le marketing nous a pris... C'est un croissant au chocolat ? C'est un croissant au chocolat. Il n'est pas cuit d'importe où, mais... C'est un croissant, il fait le taf, hein. Comme dirait quelqu'un, on sort la porte de la pierre. T'as vu, c'est pas... C'est pas mauvais, hein ? C'est de la brioche, du coup, avec du miel et du beurre. Toi, tu prends toujours les pires trucs. Mais on va... Est-ce qu'on va goûter ? Moi, je pensais que c'était un peu mou, en mode pain perdu. C'est bon. C'est bon. En fait, c'est... Regardez, il est durci. Le miel est durci sur le dessus, et t'as du beurre salé avec. Et j'avais déjà goûté miel beurre salé, c'est un bon mélange. La pierre du Mont-Fuji, c'est validé. Ne doutez pas, jetez des baguettes juste là, c'est nickel. Il y a juste des pigeons dessus. Et enfin, je vois des fruits. Mais en vrai, rappelle que les fruits rouges, c'est pas... Top 3 fruits, c'est simple, si vous êtes d'accord avec moi. Mangues, ananas, melon. Et pas le melon jaune, pas ouf. Le vert. Le vert. C'est vraiment le top mainstream, quoi. Non, non. J'aime beaucoup, attends. Le truc le plus mainstream, c'est la fraise. En vrai, moi, je trouve que c'est la mangue. Genre, tout le monde se branle sur la mangue, je trouve. Et toi, c'est quoi ton top 3 ? Pastèque, litchi. Ah, litchi, bien. Et le troisième, cerise ou pamplemousse. J'aime bien c'est qu'acide. C'est hipster, hein. Je vais dire la vérité sur les Antilles, un jour. Super territoire, on vous aime beaucoup. Vous avez vu beaucoup de bouffe, et vu qu'on va pas faire que de la bouffe, il y a également des boissons. Quelle est cette boisson à la couleur douteuse ? Alors, c'est de l'eau qui est directement plusée du Gange. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, c'est de la vraie limonade avec du miel et avec du charbon de bambou. Et c'est une boisson énergisante japonaise. C'est bon ? C'est grave. Je suis abattu. C'est trop bon. Je peux t'égouler à son bois ? Je vais prendre. Je vais en acheter un. Je dois continuer cette balade avec ça. Je vais t'égouler à son bois. Moi, j'aime pas trop, c'est acide d'ouf. T'aimes bien toi ? Bien sûr, frère. Moi, j'aime trop acide pour moi. Mais j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien, mais c'est pour moi. De toute façon, j'en veux plus, vas-y. Après avoir... Ah putain, mais tu l'as mis dedans, en plus. Après avoir fait rouler une galoche à mon truc, là. Quitte ici, là, donne. Je me fais trop avoir par le marketing. Ah, il y a du gingembre aussi. L'homme nous quitte, mais pas les idées. Je pense que si on l'avait ramené dans les rayons de ce truc, il aurait hurlé. Je suis un bandeur. Là, un truc comme ça, j'aime. Bravo, ça me fait kiffer avec la petite grand-mère qui marche là. Mais j'ai peut-être assuré que une femme à Paris, elle ne traverse jamais ici en pleine nuit. Au Japon, en pleine nuit, tu traverses normal ici. Ah tiens. Ouais, mais non, on vous dit ça parce que vous êtes des bandeurs. Non, non, c'est véridique. On dit, elle en parlait hier dans un carré. Mais regarde, quand on a croisé le mec complètement déchiré en PLS par terre. Les passants sont passés, ils l'ont mis en PLS. Ils l'ont mis une petite bouteille d'eau à côté. En France, tu finis en ce tas-là. Je peux t'assurer que le matin, tu te réveilles, t'as plus d'iPhone, t'as plus de chaussures. Non, j'ai pas envie de faire le bandeur de c'est propre et c'est safe, mais factuellement... C'est propre et très safe. Là, il y a ma femme qui est avec nous. Elle peut aller à la rue d'à côté dans une boutique. Je me pose pas de questions, tu vois. On va aller voir un temple. Un temple qui conclut ce quartier. Il me disait qu'il y avait eu un nouveau visa digital nomade renouvelable tous les six mois pour pouvoir vivre ici. Et en fait, on en parlait et je disais la création de contenu, par exemple, comme on l'a fait cette année. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de ça, c'est intéressant. En gros, moi, je disais la création de contenu. Par exemple, cette année avec Hugo et tout, il peut témoigner. On a fait plein de trucs de bouffe, des vidéos histoire, des vidéos voyage et tout. Je dis pas que je propose le contenu le plus créatif non plus, mais je considère que vous aimez bien en général. En fait, ce que je disais, c'est que pour la création de contenu, pour se renouveler, je pense que c'est important de vivre des moments. Comme par exemple, on est en train de faire sur ce voyage, mais au-delà de ça. Comme par exemple, un artiste quand il va aller quelques mois dans un autre pays pour juste vivre. Pas forcément être en mode voyage pur, mais pour voir autre chose, vivre d'autres moments, changer de mood, de vibe et de quotidien. En fait, j'avais déjà dit à Hugo, j'ai dit, putain, mais ça serait intéressant un jour de juste, par exemple, louer une maison, aller dans un pays et aller deux, trois mois, tu vois, comme ça. Séminaire. Comme un séminaire, ouais, deux, trois mois. Et tu, tu sais, tu streams, tu fais encore un peu des vidéos, mais surtout pendant ce temps-là, tu réfléchis. Tu vis des choses et tu essaies de réfléchir. OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je fais pas déjà ? Remise en question et tout, tu vois. Moi, je stream, moi. Moi, je stream aussi. Et tu vois, et comme ça, dans la création de contenu, tu vois ce que tu peux faire différemment et t'en ressors peut-être grandi, tu vois. Et ça, c'est peut-être un des trucs qui me chaufferait à faire ici, tu vois. J'ai déjà dit, ils aiment trop les mots français au hasard. À la parisienne encore, ça a du sens. Mais tu vois, des gens avec des t-shirts, ils se baladent, c'est marqué genre jour férié. En Corée, en Corée, c'était surtout le cas. Tu te rappelles ou pas ? Quand les gens, ils avaient des t-shirts de merde. Au Japon, pas trop. Mais il y a une marque qui est grave connue ici, il y en a plein. Ça s'appelle Mardi, je sais pas moi. Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce que t'expliquais sur les inscriptions ici ? Les sponsors du sanctuaire. Les gens qui font des donations, des grosses donations. Ils ont leur nom d'entreprise ou particulier qui va être inscrit au dos du toli. Ça se trouve, il y a écrit Intermarché, Aldi, des trucs comme ça. De l'air. Ouais. On va faire quoi ce soir, mon gars ? On va manger du Wagyu. On va manger un bon resto Wagyu. On est toujours avec le frais au citron. Et là, on est à Ueno. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Il faut que j'aille courir ce soir pour éliminer du gras. Non, t'as rien, c'est ça. Oh là là, Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, je prends du plaisir. Les pieds dans l'eau, c'est incroyable. L'eau, elle est chaude de fond. L'eau, elle est brûlante. Mais genre, c'est trop trop bien. On a beaucoup marché, 20 000 pas aujourd'hui. Et avant d'aller au resto, c'est le moment de se détendre tout l'été. C'est le bail du siècle. C'est incroyable. C'est incroyable. L'eau est bien chaude depuis. En plus, j'ai des pattes de dinosaure. Remember ceux qui avaient regardé le golf hit en 2019 ? Certains auront la rêve. C'est pas mal ? C'est doux, ouais. T'avais jamais goûté, tu disais, non ? Celui-là, il est nouveau, ouais. Ouais. Très bon. On est où Hugo ? On est de retour aux sources. Avec un resto qu'on a fait l'an dernier, un resto de wagyu, exceptionnel. Ça nous a mis les émotions l'année dernière. Je pense que cette année, ça va être la même chose. C'est le halal wagyu panga wakiniku. On vous met l'adresse, là, comme d'hab, sur le côté. C'est vraiment l'un des meilleurs restos de wagyu. Je trouve pas si cher que ça. Et on va griller de la très bonne viande. Et le pire, c'est qu'on va pouvoir le faire sans entendre, oh, 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 le bœuf de Kobe. Oh, oh, oh. Ça fait un single set. On va attendre, mais quand ça va partir dessus, avec la sauce, là, juste là, on va pouvoir se régaler. À bientôt. Ouais. Regardez ça, les amis. Tu prends ton petit morceau. Tu tapisses dans la sauce. T'envoies sur le feu. Oui, oui, je suis en train, là. La soupe miso, je préfère vraiment boire l'eau du bon. L'eau des pommes de terre. Ça donne envie, non ? Tu sais quoi, regarde. Vas-y. On va jouer beau jeu. Soupe miso, je déteste ça. Vas-y. C'est dégueulasse. Non, je suis honnête, c'est dégueulasse. Je n'aime pas. Désolé. Bon, les amoureux de la vie. Ça me rend du mieux. Mais c'est vraiment dégueulasse. Les amis, il faut manger la viande que comme ça dans la vie. On est là-dessus, hein. Merci. On a une assiette un peu plus... En fait, tu as fait quoi ? Tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as réglé après tout le monde ? Parce qu'on avait des choses à faire, des choses de grands garçons. C'est la réalité. Je me suis trompé parce que je fais pitié. Attends, au pire, tout ça, s'il te plaît. Il a fait copier du nom du restaurant, coller sur Uber, commander. T'es un mec intelligent, toi, hein. Les amis, ce wagyu de qualité, on va le passer dans un peu de sauce. C'est le moment de le goûter. Fatidique. Je suis trop japonais. T'es exceptionnel. Simple set, double set. La belle viande avec le petit riz, les légumes. Et en fait, il y a de la variété dans les morceaux. Regardez à quel point c'est tendre. C'est le mot de mitsérie. C'est ce que tu veux goûter, ça ? C'est ce que tu veux goûter, ça ? C'est ce que tu veux goûter, ça ? C'est ce que tu veux goûter. Non, c'est trop long, mec. Non, tu as la sauce et tout. Vu que le wagyu est le thème, wagyu sushi, gros sushi avec une tranche de wagyu sur le devant. Tiens, mon pote Sias encore. Mon pote Hugo. Merci. Mon pote Kezia. Mon pote Zaknani. C'est exceptionnel. Ah, le truc qui est plus bon que j'ai goûté. T'as dit quoi ? Tu gardes ta veste comme si tu devais partir en courant. Je suis bien là, non ? C'est bien. Bah oui. Alex, t'as kippé ? C'est incroyable. Franchement, le petit bibimbap là. La biande elle est trop trop bonne. Dernier repas. Dernier repas pour Alex. Ouais, mais pour moi non, vu que j'ai prolongé. On est plus à prolonger que vous à partir demain. On est trois à rentrer. Super. C'est un bel arc. C'est incroyable. Franchement, merci pour l'invitation Zak, parce qu'on s'est fait kiffer. Mais pensez au Japon, à Tokyo et à Fukuoka. C'est bon ? C'est chaud. Tu me poses pas de attention, moi ? Tu tournes ma viande, c'est quoi ? Ouais, s'il te plaît. Ouais, pas de chose. Tu viens de faire quoi, là ? Tonde, tonde, tonde. Je t'allais retourner, mec. Ah, ça, c'est un dame. Ouais, salut. On est en direct du Japon. Là, je suis en train de filmer le go. On est trois en train de s'amuser. C'est trop la joie. Attends, t'es divertissant, franchement. C'est mon direct, t'as fait ça toute ta vie. Comment on arrête ? Les amis, comme d'habitude, le Wakiniku Panga, c'était de la grosse frappe. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et j'espère que ce vlog vous a fait plaisir. C'est aussi la dernière soirée. Vous l'avez capté, il y en a certains qui vont partir. Mon frère Alex, je suis content de t'avoir revu. Mec, c'était incroyable. Franchement, merci pour l'invitation, encore une fois. Qu'est-ce qui t'attend à la Suisse, là ? La Suisse, tranquillement, aux prises du taf. Et puis, je vais encore un peu plus bombarder sur ma chaîne. Donc, voilà quoi, tranquillement. Buddy Lee, comme d'habitude, il fait de très belles vidéos. Donnez-lui sa chance, parce que ça vaut vraiment le coup. Puis, je crois qu'il y a ces deux, là, qui ont prolongé, c'est ça ? Ouais. Jusqu'au 15. Avec Kezia, aussi. Bah, 3. Est-ce que ça ne donnerait pas l'occasion d'aller faire, finalement, le drift ? Bah, si. Mais c'est quand ? Samedi après. Demain, 5 et samedi, drift, mon gars. Ça, c'est du programme. On aura sûrement de quoi vous rajouter un petit peu. J'ai le somme de malade. On aura sûrement de quoi vous rajouter du vlog, ça régale. Et comme d'habitude, je vous remercie de votre suivi. Et je remercie également ceux qui permettent de faire en sorte que ce voyage puisse se passer, notamment nos frérots de Oli. Oui, on vous en a fait la propagande. Vous connaissez Oli. Comme d'habitude, la boisson magnifique, énergisante ou alors hydratation ou iced tea sans sucre. Absolument magnifique. Ça permet de pouvoir goûter plein de goûts, éviter les boissons et le sucre et toutes ces conneries. Et comme d'habitude, si vous voulez commander, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez avoir le pack découvert. C'est une bonne porte d'entrée avec le code JAPON5. Comme d'habitude, ça permet de soutenir tout ça et ça permet de faire en sorte que le soutien continue et éventuellement refaire des projets de la sorte. Donc comme d'habitude, le code JAPON5, vous avez le lien et les informations dans la description. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada